en deux soirs un soir je l'ai ouvert je suis arrivé à la moitié deuxième soir je l'ai terminé ça va plus vite que des romans je me démerde mieux avec des comics quand même bon choix on va avoir le contenu quand même alors qu'est ce que ça raconte cette ascension de kylo ren l'ascension de kylo ren déjà moyen un truc que j'aime beaucoup c'est que dans le synopsis derrière ils te disent que c'est dès le moment où le temple de luc est en ruine donc dès le moment où a priori kylo ren l'aurait réduit en cendres mais c'est pas totalement ce que tu apprends parce qu'en fait ce que tu apprends là dedans c'est qu'il ya un moment oui ce qu'on voit dans le 8 au moment où kylo ren et luc font face kylo ren regarde le temple à un moment il entend snoke à ce moment là et le temple explose tout seul alors là il peut y avoir plusieurs théories soit c'est snoke en fait à distance qui l'éclate soit c'est luc qui décide d'y mettre fin maintenant qu'il estimerait qu'il aurait échoué mais au tout début en fait on découvre les chevaliers de rennes et là aussi c'est très intéressant parce que moi je me suis toujours dit que les chevaliers de rennes c'était des chevaliers que kylo ren avait recruté ou bien que c'était des personnes issues du temple je crois que c'est ce qu'on nous avait toujours dit et en fait finalement eh bien tu te rends compte que c'est un groupe qui existe depuis très longtemps et qui disent que ils maîtrisent l'ombre c'est comme ça qu'ils appellent la force et que leurs conditions sine qua non pour les rejoindre c'est essentiellement de maîtriser cette ombre mais aussi de faire un sacrifice de tuer quelqu'un alors bon tu les vois au début comme ça qu'ils essaient de recruter des gens mais en fait tu te rends compte que c'est pas facile parce que il ya deux personnes qu'ils allaient recruter et en fait il les tue et en fait kylo ren il a des amis d'enfance qui s'appelle enix voe et taille et ses amis d'enfance là ont vu le désastre qui s'est passé et en fait ils essayent de venir le voir en essayant de le raisonner lui dire mais qu'est ce qui s'est passé attendez tu aurais tué luke skywalker et en plus tu as réduit le temple en cendres il faut qu'on te raisonne il faut qu'on t'arrête c'est pas possible et kylo ren lui dit que non lui il a déjà choisi sa voie ne veut pas retourner en arrière et il se met même à les affronter il ne les tue pas mais il affronte ses amis un truc intéressant c'est qu'on revoit la vision du 8 mais au moment en fait où kylo ren quitte la planète du temple en ruine on revoit pas luke skywalker et je pense que c'est voulu parce que c'est vrai que luke est considéré comme étant mort à ce moment là ou du moins qu'il a pas refait surface je crois que c'est des propos de de leia dans le 7 savent pas trop en fait ce qu'il est devenu donc c'est intéressant parce qu'on ne sait même pas ce qu'il devient au moment même où sa part en vrille avec kylo ren ce qui fait c'est que kylo ren se dirige sur la planète de snoke c'est une planète qui est assez bizarre snoke explique un petit peu ce que c'est ça devait être une bulle pour repousser les ténèbres mais comme dit snoke il ya rien qui peut continuellement retenir les ténèbres précisément il dit aimes tu cet endroit ben je l'aime beaucoup il a été bâti pour repousser les ténèbres ce qu'ils l'ont pensé désirait créer une oasis de lumière dans l'obscurité comme tu peux le voir ce fut en vain tenter de brider la nature des choses ne leur a apporté que ruines et puis on a une discussion intéressante avec snoke on voit aussi qu'il a quand même une tête il a la même tête mais je veux dire en termes d'habits il est habillé assez ouais c'est inhabituel quoi avec un espèce de béret sur la tête en fait kylo ren parle de son nom qui est un fardeau pour lui qu'il ne l'a pas choisi il parle de ben comme étant une sorte d'héritier de ben obi-wan kenobi et solo le nom qui ne lui appartiendrait même pas que ça a été choisi pour lui dans solo le spin-off solo justement donc on voit quand même que kylo ren est tiraillé depuis longtemps et en fait il estime que luke a bâti tout ce temps sur des mensonges qui considèrent que luke l'a toujours considéré comme étant à part mais a voulu le faire partie de la masse pour ne pas qu'il s'en détache parce que justement luke avait peur en fait du côté obscur de kylo ren mais kylo ren le voyait d'un autre oeil et cette différence de point de vue là on voit très bien dans le 8 entre les deux personnages mais ici on a le point de vue de kylo ren qui dit clairement que luke en fait ne voulait tout simplement pas exploiter le plein potentiel de ben et c'est pour ça qu'il lui en veut essentiellement et on revoit un moment où ben est jeune il doit avoir 12 13 ans avec luke et lord sonne teka ce qui est intéressant et en fait il se dirige vers ce qu'ils appellent un avant poste jedi mais plus tard ils l'appellent carrément temple jedi puis de toute façon ça a la gueule d'un temple quand même avec les deux grosses statues de jedi qui entourent l'entrée et puis le symbole aussi de la force je crois qui est gravé sur la porte et dedans ils trouvent même un holocron ils trouvent beaucoup de de babioles en fait jedi et là en fait il ya les chevaliers de rennes qui débarquent c'est une vision dans le passé de comment est ce que kylo ren et luke acheté kylo ren mais c'est ben on fait la connaissance pour la première fois des chevaliers de rennes et les chevaliers de rennes en quelque sorte c'est un groupe de pilleurs entre guillemets et ils font face à luke et luke arrive à les faire fuir sans en tuer aucun je crois mais il est il les fait fuir mais en tout cas avant de partir le chef je sais pas comment il s'appelle des chevaliers de rennes propose à ben de les rejoindre un jour si jamais il estime que la vie qu'il mène aujourd'hui n'est pas celle qu'il voudrait parce que le chef décèle une part d'ombre en ben solo alors c'est ce qu'il lui propose et c'est pour ça que plus tard en fait au moment où il quitte la planète de snoke ben solo retourne dans cet endroit dans cet avant poste et il veut reprendre contact avec les chevilles de rennes mais là en fait il ya ses amis donc voe et nix et taille qui le rejoignent et qui essayent de de le maîtriser de lui en empêcher de de le faire revenir à la raison et ce combat en fait qui s'annonce il le raconte plus tard au chevalier de rennes qui la rejoint ensuite parce que le chef des chevilles de rennes veut absolument savoir s'il a tué quelqu'un et en fait il a tué quelqu'un oui et non en fait il aurait tué nix mais il l'a tué indirectement et sans le vouloir et nix a lancé une attaque et en fait son sabre est revenu sur lui ben n'a fait que l'esquiver son ami s'est tué à cause de son propre sabre donc le chef il n'est pas totalement convaincu mais il le convient à une mission quand même de pillage il l'habille même en en chevalier de rennes d'ailleurs la tenue fait beaucoup penser à on dirait son père avec un blaster sur le côté ça c'est marrant et donc pour cette mission ils doivent piller un endroit et il ya des des gens à cet endroit mais kylorraine en fait décide plutôt de négocier avec eux de leur soutirer une information en justement en essayant de rentrer dans leur pensée donc c'est la première fois qu'ils s'essayent à ce pouvoir là en vrai il le dit et justement ça fait référence à toutes les autres fois où après on le verra dans la post logique utilisé notamment sur peau sur rey donc ça fait un petit lien qui est vraiment sympathique mais l'un interviennent ses deux autres amis taille et voe et vont essayer d'empêcher les chevaliers de rennes et ben et ben de dérober cet endroit quitte à en laisser la vie à se confronter à leur meilleur ami d'enfance et encore une fois ben solo même s'il est vraiment tu sens qu'il est tiraillé qu'il est consumé par autant la haine le désespoir et la volonté vraiment de plutôt la déception aussi qu'il a peut-être de son ancien maître de ce qui s'en fait comme idée qu'il est très instable mais il se refuse toujours de tuer et un moment il fait face à son ami taille et c'est le chef des chevaliers de rennes qui le tue face à lui devant ses yeux et je pense que c'est ça qui va faire vraiment basculer ben du côté obscur parce qu'il était très attaché à cet ami taille parce que ils sont décrits à un moment ben solo les décrit et il décrit taille comme étant quelqu'un qui était très proche de lui qui arrivait à lire dans ses pensées ou du moins qui était très très à l'écoute donc je pense que c'est ça qui a fait que lors de sa mort lorsque le chef des chevaliers de rennes l'a tué là ça l'a mis hors de lui et là en fait il se met à se battre contre le chef des chevaliers de rennes et c'est là où tu as vraiment une illustration qui est je crois qui est pour moi la plus belle et représentative et qui montre vraiment en fait la bascule tout simplement de ben dans le côté obscur parce qu'en fait tu vois plein de choses sur cette en fait c'est c'est vraiment un dessin mais sur les deux pages où tu vois d'un côté snoke qui dit oui mon garçon oui vas-y fais le tue le d'un autre côté tu vois léa qui dit oh non ben elle le sent d'un autre côté tu vois ray sur jack ou qui ressent quelque chose elle dit c'est moi où il fait froid tu vois même un carpelle derrière et en bas à droite tu vois palpatine et je crois que ce comique en fait est sorti le même jour que la sortie du neuf donc c'était soit tu voyais le neuf et tu voyais palpatine soit tu voyais ce comique d'abord et donc tu étais aussi au courant du retour de palpatine qui dit bien achève le et accompli ton destin est là donc il tue le chef des chevaliers de rennes et une page plus tard il tue aussi son ami voet et là il la tue vraiment de sa propre volonté de lui-même et c'est là où en fait il bascule entièrement du côté obscur et dans les dernières cases du comique on voit le moment où en fait il récupère un cristal kyber il le sert fort dans son point et il altère au point que le que le cristal en fait devient obscur devient rouge devient instable et l'insère dans son sabre et c'est là où il devient définitivement kai lorraine voilà j'ai pas tout dit il ya des petites subtilités il ya des petits détails mais vraiment je vous le conseille vivement et encore quelques jours je ne connaissais pas du tout contenu et en deux soirs ben je les dévorer et je suis vraiment pas déçu parce qu'il fait des références qui sont folles vraiment et je trouve ça incroyable comme autant avec the mandalorian récemment et ce comique aussi ils arrivent à autant être respectueux de l'histoire de la trame de s'insérer dans la trame principale de pas j'ai pas envie d'utiliser le mot justifié mais d'apporter des éléments d'histoire d'intrigue à la post logique qui est après et je trouve ça tellement ingénieux comme si tout avait toujours existé et comme si d'un et puis c'est le cas star wars est un tout et pas je suis vraiment content en fait d'avoir découvert ce comique là et mais je peux que être intrigué d'en connaître d'autres et puis de voir un peu ce qu'ils vont faire à l'avenir en tout cas moi ce que je retiens c'est que les personnes qui font ça ça sent que c'est des passionnés est ce que je retiens aussi c'est que ils sont vraiment très talentueux pour s'insérer dans l'histoire pour respecter l'univers et ça ne rend que cette saga d'autant plus riche et exceptionnel voilà c'était star wars l'ascension de kyle orain